... Figurez-vous que Maxime Nouaïde, le chef du domaine de Roche-Villaine, dans le Morbihan, il fait du kayak. Et quand il fait du kayak, il pêche. Et quand il pêche, il pêche du merlan ! Et alors du coup, il s'est dit, pour ce duel de chefs de table et saveurs de Bretagne, je vais inviter Mathieu. Exactement, Mathieu Guibert de 44. Voilà, du voisin. Mathieu, donc Anne de Bretagne, est-ce que le thème du merlan, pêché par le kayak de Maxime, ça te plaît ? C'est parce qu'il est pêché par Maxime que ça m'appelait. Alors on y va. Chacun le sien. Et au boulot. C'est quoi ta petite idée, Maxime, autour du merlan ? Autour du merlan, on va faire un petit merlan mariné à la bière blanche, à la Blanche Hermine, bière locale. Oui. Une petite brunoise de légumes et de fruits. Bon, je te laisse commencer ? A tout de suite. Je vais aller voir ton duettiste en face. Il n'y a pas de souci. Comment il s'en sort. J'ai l'impression que ton plan de travail est un peu vide. On va faire tout simplement un carpaccio de merlan, et que je vais faire mariner avec une vinaigrette à base d'huile de sureau. On va accompagner de petites fleurs. Ça, c'est les fleurs que j'ai ramassées tout à l'heure. Et puis on va accompagner d'une courgette zapatio. C'est une variété de courgettes qui se mangent crues, en fait. On en est où, nous ? Le poisson est levé, désarrêté. On va préparer la petite marinade à base de citron vert et de bière. D'accord. Et c'est à partir de maintenant que tu chantes la chanson de J. Servin, la Blanche Hermine ? Peut-être qu'à la fin, on pourra monter sur la table et chanter la Blanche Hermine, mais... Pour l'instant, on va se concentrer sur le merlan. Sur le merlan. On va poser les morceaux de merlan dans la bière avec le jus de citron. Oui. Pendant juste une petite dizaine de minutes. On va préparer la brunoise de légumes et de fruits. Oui. C'est à ce moment-là que je ne t'aide pas. Voilà. Ok. Je viens de voir, parce que je ne voulais pas éplucher les légumes. Peut-être mélange huile de sirop, de sirop, pardon, et huile d'huile. Vinaigre. On va tailler un petit peu la courgette, quand même. Ça avance, Maxime, sur la découpe des légumes, là ? Bon, c'est ton genre de sens. Je vais t'aider. Ah. Qu'est-ce que je peux faire ? Deux boules. Sans les grains. Sans les grains, s'il vous plaît. On va faire une belle brunoise de pêche. Du sucré, du acide. On va mettre des jolis morceaux de ralli qui amèneront un peu ce côté piquant. Je vais mettre un petit peu de marinade au fond de l'assiette, pour que ça cuise un petit peu les éléments. Surtout, c'est de faire des tranches pas trop épaises, parce que c'est bon, ça va pas cuire, tout simplement. La marinade ne va pas faire un effet. Il te reste quoi encore à tailler, Maxime ? Une brunoise de céleri, un peu de basilic. Et la rhubarbe, tu l'as pas oublié, là ? Et la rhubarbe, après, à la fin. Je te laisse finir ça, parce que je vois que M. Guibert avance. Donc là, c'est en cours de marinade. Dessus, je vais revenir mettre un petit peu de cette courgette. Et puis après, je vais venir décorer un petit peu tout ça. C'est des fleurs de capucine. On va placer la petite brunoise de légumes bien assaisonnée. C'est une petite boule de navette d'aïkon, juste râpée, légèrement pressée. Il a changé de couleur, le merlan. C'est l'effet de la bière qui cuit légèrement, le poisson. Moi, j'ai passé un temps fou à faire deux boules de concombre. Ah bah voilà ! La maridane du poisson. Bah, t'as bien mérité une bière, du coup. Merci. Bon, bah voilà, vous savez maintenant comment cuisiner du merlan, de ligne, pêché par Maxime, en kayak. Grâce au chef de table et serveur de Bretagne. Vous pouvez évidemment, c'est le but du jeu, goûter. Et moi, si ça vous dérange pas, j'allais me refaire la chanson de la Blanche Hermine de Gilles Servat. Tu vas réapprendre les paroles. Et puis du coup, je te les enverrai. Ça marche. Parce que toi, tu les connais. La voilà, la Blanche Hermine. Vive la mouette et la jambe. La voilà, la Blanche Hermine. Vive Fougère et Clisson. Sous-titrage Société Radio-Canada